bonjour et bienvenue sur lasdi.com aujourd'hui nous allons faire tomber la neige sur blender pour cela nous utiliserons un système de particules de type émetteur pour commencer il faut que l'on crée une sorte de ciel qui émettra des flocons on le symbolisera par un plane pour cela shift a mesh plane au niveau de la taille je veux qu'il recouvre largement le sapin je vais mettre 10 mètres en size et je veux qu'il soit au dessus du sapin donc en z location 5 mètres ensuite je vais créer un système de particules sur ce plane je vais dans particules je clique sur le plus et je choisis le système émetteur si j'appuie sur plaie on voit que la neige tombe déjà à 200 on s'aperçoit que la neige s'arrête c'est dû à la frame de fin que nous allons mettre à 250 images et ainsi la neige tombera tout au long de l'animation nous allons maintenant changer cet halo par un autre objet je vais dans render et je choisis objet dans rendre de rase pour l'exemple je mets un objet flocons comme dans les dessins animés dans l'onglet objet je choisis instant objet le flocon et si je fais plaie on s'aperçoit que c'est maintenant les flocons qui tombent avec scale vous allez pouvoir régler la taille de l'objet et scale random pour qu'ils n'aient pas tous la même taille dans émission vous allez pouvoir régler le nombre de particules l'image du début et de fin lifetime pour combien d'images va durer la vie de la particule et random pour que la durée ne soit pas la même pour toutes les particules pour l'instant on constate que l'objet a un sens et qu'ils ont tous la même orientation dans rotation on peut changer l'orientation suivant un axe exemple avec normal je retrouve mon flocon à plat et si je mets global y par exemple il est de face et avec random je vais pouvoir varier l'orientation dans physique avec damp vous pouvez ralentir l'objet et brownion vous donnera une ondulation une oscillation comme dans les dessins animés et dans fieldway vous avez la possibilité d'influencer sur la gravité je vous laisse avec ce petit exemple ce tuto touche à sa fin j'espère qu'il vous aura plu bonne continuation avec blender et à bientôt 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 et à bientôt